La première figure de l'Avent est la Vierge Marie, la Vierge Marie en tant qu'elle est croyante. Car si nous la célébrons dans l'attente de l'heureux avènement de la naissance de Jésus-Christ, nous l'honorons en tant qu'elle a conçu par la foi. Pour accueillir en sa chair et en son cœur le Dieu qui se donne à elle en sa parole, Marie se devait de le recevoir d'abord dans la foi. Saint Augustin a cette magnifique formule très concise, L'Ange annonce, la Vierge écoute, elle croit et elle conçoit. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. C'est en étant avant tout croyante que Marie assume son rôle maternel auprès de Jésus, et auprès de chacun d'entre nous aussi d'ailleurs. La foi de Marie consistant à s'ouvrir de tout son être au don de Dieu qui vient à elle sous le mode de la parole. Le Père se donne à Marie en son Fils qui est le Verbe, et en recevant ce Verbe par la foi, Marie peut le concevoir en son sein. Donc le mouvement d'élan de la Sainte Vierge vers Dieu est le mouvement de la foi, c'est-à-dire l'accueil du don de Dieu, dans la simplicité, dans la pureté qui sont la sienne. C'est une foi totale sans l'ombre d'un nuage, je dirais sans l'ombre d'un doute, et en cela elle est un exemple pour nous. Elle fait confiance à ce que Dieu dit, parce que Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas tromper, pas plus qu'il ne peut être trompé. Ainsi quand l'ange lui assure que l'esprit rendrait possible ce qui est humainement impossible, Marie croit. Sa réponse, c'est la foi. Elle croit que ce qui est humainement impossible à croire, Dieu le rend possible. Le Messie naîtra d'une vierge. Comment voulez-vous le croire si ce n'est Dieu qui le dit, car ce que Dieu dit, Dieu le fait ? Cette naissance est l'accomplissement de la bonne nouvelle, de la parole de bonheur qui a été donnée à Israël. Mais n'oublions pas que tous les mystères joyeux sont certis par la souffrance qui accompagne toujours l'amour. Marie connaît les Écritures et elle sait ce que les prophètes ont prédit au sujet des souffrances du Messie. Elle ne se fait aucune illusion sur ce que lui coûtera le fait d'être la mère du Messie. Mais elle n'hésite pas qu'il me soit fait selon ta parole. La foi, c'est ce qui nous permet de croire ce que Dieu dit, et c'est ce qui nous permet aussi de reconnaître ce que Dieu fait, quand bien même c'est une expérience douloureuse. Il y a des épreuves, des épreuves douloureuses dans notre vie, et on peut croire que ces épreuves peuvent être envoyées de Dieu. Et je parle bien de ce que Dieu fait, de ce que Dieu envoie, et non pas de la conséquence de nos péchés, c'est une simple mécanique rétributive. Non, je parle de ce que Dieu demande, par sa parole, qui coûte et qui peut être douloureux, comme Dieu qui demande au prophète Osée de sacrifier son honneur et d'épouser la prostituée Gomère, ou qui demande au prophète Ézéchiel d'accepter que sa femme meurt le lendemain et qu'il n'en porte pas le deuil, ou qui demande au prophète Jérémie de ne pas se marier et de ne pas avoir enfant ni descendance. Dieu peut faire ça. Le Dieu qui nous aime peut demander cela. C'est la foi qui nous le dit. Bien sûr, on pense à la foi de Marie associée au calvaire, associée au Golgotha. Vous savez que le samedi est le jour où on fait mémoire particulièrement de la Vierge Marie et que la tradition appelle ce jour le jour de la foi, en référence à la foi de Marie, debout, au pied de la croix. Elle était courageusement debout dans la souffrance, courageusement debout dans l'espérance de la résurrection, parce que sa foi la faisait tenir debout. Cette foi, nous le comprenons bien, s'articule avec une connaissance intime de Dieu en tant qu'il est celui qui nous aime, en tant qu'il est celui qui nous donne la vie. Il n'y a pas de contradiction en Dieu. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il donne est ordonné à l'amour. Les mouvements de notre foi, comme ceux de notre volonté d'ailleurs, ne sont que des réponses au don de Dieu. Une manière d'accueillir le don de Dieu. Et c'est ainsi que la Vierge Marie est pour nous un exemple à imiter. Vous le savez, il est important de travailler, d'étudier, d'approfondir sa foi pour en connaître le contenu. Mais ce travail de recherche ne peut se déployer avec fruit dans nos vies que s'il s'enracine dans la foi. Et saint Augustin a une magnifique expression, une de plus. Il dit que la Vierge Marie est un catéchisme vivant. Tout ce qu'elle est nous enseigne la foi. Tout ce qu'elle est nous transmet la foi. Or qu'est-elle ? Elle est vivante de la vie que Dieu donne. Elle est croyante de la foi de celui qui s'abandonne en tout à Dieu, connu dans son amour. Ainsi, nous pourrons parler du grand mouvement d'évangélisation sous l'impulsion de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Mais prenons conscience que tout commence aujourd'hui dans les balbutiements de l'Avent, dans le renouvellement de notre itinéraire de foi, à l'exemple et sous la conduite de la Vierge Marie. « Celui qui vit et qui croit, celui qui est vivant d'une vie de foi, est en soi le témoignage que Dieu est amour, que Dieu peut tout, que Dieu vient pour tout sauver. » Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada